La dette en soi, tout le monde sait ce que c'est, c'est à dire si vous me prêtez de l'argent vous avez une créance sur moi et moi j'ai une dette à votre égard. Alors au niveau des dettes publiques, l'état quand il a un déficit budgétaire, c'est à dire quand il dépense plus que ce qu'il reçoit en impôts et autres revenus de l'état, il vend des titres publics, des bons du trésor et d'autres, sur le marché financier, c'est à dire il vend ou il emprunte, en fait il vend des bons du trésor par exemple à une banque commerciale ou à vous et donc vous vous lui donnez de l'argent en échange et donc ça lui donne des moyens financiers. Ensuite ces dettes peuvent, c'est à dire ces titres publics peuvent être rachetés sur ce qu'on appelle le marché secondaire, c'est à dire le marché secondaire c'est le marché non pas entre la banque centrale et l'état mais là où interviennent toutes les banques, toutes les institutions financières parce qu'actuellement dans le système européen la banque centrale, c'est à dire la BCE, n'a pas le droit d'acheter directement à l'état ni du reste la banque de France mais par contre ils peuvent acheter sur le marché secondaire, c'est à dire vous par exemple supposons que vous êtes le représentant d'une banque donc vous avez acheté des titres publics, si vous avez besoin d'argent à votre tour, vous allez les revendre ou les mettre en pension auprès de la banque centrale qui va vous donner des euros à la place. Les origines, d'une part c'est le déficit budgétaire, c'est à dire chaque fois que vous avez un déficit, c'est à dire si vous dépensez 100 et que vous gagnez 90, ça vous faites un déficit de 10 et ces 10 vous devez les financer, c'est ça la dette. Alors maintenant il y a eu une origine supplémentaire qui n'est pas très développée en France mais qui l'a été plus dans d'autres pays, c'est que après la crise de 2007-2008 dans le monde avec les startups, comme les banques étaient menacées parce que les banques avaient acheté des titres qu'elles n'étaient plus capables de récupérer ou en tout cas sur lesquels il y avait des doutes. Les états ont souvent, sont venus au secours des banques pour éviter leur faillite parce qu'il y aurait eu un mouvement en chaîne dangereux pour les économies et donc une partie des dettes publiques viennent de là. Mais l'essentiel ça vient d'un déficit budgétaire. Ça dépend de quel point de vue on se passe. Par rapport aux critères européens, c'est-à-dire critères de Maastricht et autres, elle est trop élevée puisqu'il ne fallait pas dépasser un certain montant et qu'on l'a largement dépassé. Maintenant est-ce qu'en soi elle est trop élevée ? Alors les économistes ne sont pas toujours d'accord sur la question. On a pu dire qu'à partir de 90 % de dettes, on en est en gros à 100 %, c'est-à-dire c'est par rapport au PIB. Ça devenait plus difficile à gérer. Bon d'autres pensent qu'il n'y a pas une limite comme ça. Mais il est évident que plus vous avez de dettes, plus vous risquez d'avoir de problèmes. Mais là, le problème concret, c'est que l'Europe nous impose moins la France qu'à des pays plus faibles comme l'Espagne, le Portugal, la France et la Grèce. Imposent des politiques d'austérité qui sont dramatiques pour ces pays parce que ça veut dire qu'on n'investit plus, etc. Mais même la France, on n'a pas vraiment les coûts des franges. Par exemple, si on voulait développer massivement des investissements pour développer la formation, les nouvelles énergies, etc., on aurait du mal à le faire dans la situation actuelle. Donc, de ce point de vue-là, elle est trop développée.